Souvent, quand on parle aux hommes politiques, ils nous écoutent, mais pour répondre et non pas pour agir. C'est ça qui m'énerve le plus. Alors, ils commencent à regarder les aspects de communication, comment ils peuvent répondre aux attentes. C'est juste pour une réponse, en fait. Nous, on veut travailler dans le fond, dans la matière et dans la durée. Moi, ce que j'attends du ministre de la Justice, par exemple, Vendry, c'est de dire, ok, tiens, la circulaire Belloubet, je la fais sauter. Voilà, c'est-à-dire que les peines de prison de moins d'un an, elles seront faites, elles seront plus aménagées. Ça, c'est du fer. L'aménagement des peines de moins d'un an. Eh bien oui, ça, déjà, on peut dire très bien, c'est vite fait, circulaire, enlevé, terminé, on arrête. On durcit, on fait des courtes peines, tiens, c'est pareil, on durcit. Et puis, une politique pénale qui a du sens, voilà, et qui est en raccord, effectivement, avec ce qu'on fait, nous, sur le terrain. C'est insupportable d'interpeller des jeunes et de voir le lendemain sur le lendemain que les personnes arrêtées sont dans la rue et recommencent. Ils travaillent sur la forme uniquement. Donc, ils ont même des spécialistes qui sont là pour décortiquer les procédures. Et vu qu'aujourd'hui, on a une procédure pénale qui est de plus en plus compliquée, avec, on nous met des embûches partout, des graviers dans les rouages. Donc, du coup, effectivement, des fois, vous avez un petit détail. Et là, ils rentrent dessus et ça fait capoter toute l'affaire. Donc, ça, c'est un problème. On en a vraiment ras-le-bol. C'est pour ça aussi qu'il y a un désintéressement, j'allais dire, vers la filière d'investigation. Plus personne ne veut être officier de police judiciaire. Ça n'intéresse plus les policiers. Et surtout, j'allais dire, c'est que quand vous travaillez deux nuits, deux jours, en planque, etc., dans les week-ends, on a le record de divorce, tout ça, pour à la fin nous dire, ben, ces salopards, on les libère parce que, de toute façon, ah, désolé, le procureur... Quelle est l'essence de votre vie, quoi ? Et de la mission, mais de votre vie. C'est-à-dire que vous montrez par vocation, vous êtes prêt à faire des renoncements que peu de l'entreprise n'a pas à faire. C'est pas nous qui avons fait rien. Vous dites, mais à quoi ça sert ? Et donc, il y a des centaines et des centaines d'heures sur une affaire et qui capote. Et derrière, on a un outil, parce qu'on est capable de nous dire qu'on pose des tickets maladie à outrance, sauf que nous, on attend notre employeur qui nous donne des outils pour travailler. On a un système de procédure pénale informatisée qui n'est toujours pas remis à jour, qui ne marche pas. Et tous les changements qu'il y a eu dans la procédure pénale, elles seront mises à niveau qu'au premier semestre 2025. Donc là, on travaille, en fait, avec des copies. On fait des copies de copies et on travaille mal. Voilà, très, très mal. Et donc, on attend de l'État qui nous donne effectivement des vrais outils. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vu la procédure pénale qui est très compliquée, on n'est pas aidé non plus par l'informatique. Vous demandez au gouvernement de passer des paroles aux actes, quoi. Ben oui, et puis surtout, nous donner les moyens de travailler réellement. Derrière tout ça, encore une fois, il y a aussi des victimes. Je reprends les recommandations de la commission d'enquête du Sénat qui faisait en trois actes, entre guillemets, c'est arrêter de faire preuve de lucidité. C'est-à-dire que c'est une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation. Frapper le haut du spectre et non pas que les petits dealers. Et après, la troisième grande offensive, c'est structurer l'action des services en charge de la lutte contre le narcotrafic. Il faut se réveiller. Aujourd'hui, effectivement, c'est l'État, la société qui est en danger. Parce qu'on est en train de voir cette criminalité monter. Moi, je n'ai pas, effectivement, envie que ça arrive comme dans les pays sud-américains, où ça mitraille de partout, on a des clans qui prennent le pouvoir et qui ont le même pouvoir que l'État.